Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Que pensent les citoyens de la réponse donnée par le chef de l'État à la question qui concerne le coût de l'organisation des Vaudoumdeïs des 9 et 10 janvier au Bénin ? Vous suivrez l'analyse, vous suivrez la réponse plutôt dans cette édition. Les collaborateurs de Jérôme Carlos à Radio Cap FM parlent de l'heure de fin patron. Vous les suivrez dans un instant. La Pologne s'est dite prête à accueillir des troupes allemandes sur son territoire. Vous en saurez davantage dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La question du budget de l'organisation des Vaudoumdeïs a préoccupé les journalistes de la presse internationale au cours de l'entretien avec le chef de l'État, Patrice Talon. Suivez la réponse du président de la République. Quel est le budget qui était mis en place pour organiser ce festival ? Est-ce qu'on a pris une très belle organisation ? Est-ce qu'on peut connaître le budget du gouvernement ? Une belle organisation, moi je ne dirais pas, je ne suis pas un homme intérieurement insatisfait, mais je pense que vous avez dû constater que c'est un début. Oui, d'être gentil, les points de mobilité ont été très sérieux. C'est l'année 1, donc le test, tester ce modèle pour voir s'il convient un peu à l'attente des gens. Et il semble que le modèle est bon. On dit, faire une série de mots nouveaux, donc il faut davantage expliquer ce que c'est que le Vaudoumde. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Mais le budget, je ne souhaiterais pas vous en parler. On s'en suit pas. Ce n'était pas énorme. Ce n'était pas énorme. Tout est question d'organisation, ce n'était pas énorme du tout. Mais autant le Vénèque consacre des ressources à développer le secteur agricole, à développer le secteur industriel. Nous avons dit que le Vaudoumde a pour nous un intérêt aussi économique, puisque le tourisme est un secteur d'activité important. Aujourd'hui, le monde va davantage vers tout ce qui est consommation du tourisme. Et c'est un pas à saisie, c'est d'intérêt majeur pour nous. Donc si nous investissons dans le Vaudoumde, pas simplement parce qu'on veut révéler notre identité à nous-mêmes et aux autres, mais surtout aussi parce que nous voulons en faire un secteur de développement économique, alors là, tous les investissements les plus rationnels et rentables peuvent être effectués dès lors que nous faisons la projection de ce que cela peut créer en termes d'emplois, en termes de richesses, en termes de visite du Bénin, en termes de collecte d'impôts, de ressources pour l'État. Donc l'investissement va s'opérer dans ce cadre de rentabilité globale. Que pensent alors les citoyens de la réponse donnée par le chef de l'État à la question qui concerne le coût de l'organisation des Vaudoumdeïs ? Suivez-les dans cet élément que nous propose Carole Olayé. Le secrétaire exécutif du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE, Paul Rompé, au lendemain de la commémoration des Vaudoumdeïs, tout en saluant l'initiative à émis le vœu et l'obligation pour le gouvernement de rendre public le budget alloué à l'organisation des manifestations. Restés pieux jusqu'à ce mercredi 17 janvier, les Béninois espéraient avoir la réponse à cette préoccupation au cours de l'entretien spécial sur la tenue de la fête des religions endogènes revisitées accordée par le chef de l'État à la presse internationale. Une question que le président Patrice Talon aura élégamment esquivée. C'est l'année 1, donc le test, tester ce modèle pour voir s'il convient un peu à l'attente des gens. Et il semble que le modèle est bon. On dit « Fais-nous, c'est le mot nouveau », donc il faut davantage expliquer ce que c'est que le Vaudoumdeïs. Donc nous allons continuer dans ce sens-là. Mais le budget, je ne souhaiterais vous en parler. C'est pas énorme. Ce mythe entretenu autour de la question est diversement apprécié et justifié par les citoyens béninois. Je pense qu'en tant que béninois, ce qui a été dépensé pour le compte de Vaudoumdeïs, nous devons le connaître. Parce que ça a été fait pour le peuple. L'agent qui a été utilisé, c'est pour le peuple. Ce n'est pas normal. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que si, en tant que père du peuple, il ne nous dit pas combien a été utilisé, je pense qu'il y a un guise au roche. Bon, ce n'est pas normal. Mais il pouvait nous dire qu'il a dépensé ci et ça avant de te dire. Mais la manière dont il a parlé là, ce n'est pas bon. Il va dire combien il a dépensé, il va dire ça. Mon avis personnel, c'est que derrière, c'est un but touristique qui va tout à fait rentrer de l'argent dans le pays. C'est un but touristique derrière, ce n'est pas dans deux ans, trois ans. Mais on va constater quand même les fruits après. Donc je pense que bon, le gouvernement n'a pas tenu de dire aux béninois le budget que le Vaudoumdeïs a coûté. Parce que ce n'est pas simplement un festival, une fête qu'on a organisée qui n'aura pas d'impact. Pour cette première édition des Vaudoumdeïs, les fruits auront tenu la promesse des fleurs. Dans l'espoir de connaître le prochain budget, les regards sont tournés vers la prochaine édition qui à coup sûr tiendra compte des quelques ratés observés. Les témoignages sur le journaliste, écrivain et chroniqueur Jérôme Carlos, rappelés à Dieu, le lundi dernier, fusent de partout. Les collaborateurs de l'Illustre disparu en tant qu'agent de Cap-FM ont accepté, malgré la douleur parlée de l'homme qu'a été Jérôme Carlos en tant que leur patron. Ils se sont exprimés au micro de nos confrères de ESAE TV. Tout ce que je retiens de lui est qu'il est bon. Il est un bon chef. Jérôme Carlos n'est pas prétentieux. Il n'est pas orgoglible. Et quand même vous commettez des fautes professionnelles, qu'elles soient minimes ou graves, il sait comment vous le dire. C'est comment vous vous ramenez à l'ordre. C'est-à-dire que cela m'a fait dix ans que j'ai côtoyé l'homme. C'est un bon patron. Il m'enseignait quelque chose, trois choses, pour le métier. Il me disait que pour réussir à bien faire mon boulot, je dois lutter contre le retard. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre le mensonge. J'ai gardé ça de lui. Je dois lutter contre la jalousie. C'est les trois choses qu'il m'enseignait. Pour le nom, Jérôme Kahlo, c'est plus qu'une perte. Parce que chaque jour, il a toujours quelque chose à nous dire. Un mot d'encouragement pour nous motiver davantage. En tant qu'écrivain, il a écrit beaucoup. J'ai retenu deux de ses ouvrages. Le pays de la liberté, qu'il a écrit en 1973, le sang parce qu'il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ensuite, les enfants de Mandela. Et dans tout cela, il parle à chaque fois de la liberté. La liberté lui est très chère. Ce que je retiens de l'homme, c'est un homme qui fait confiance. Et quand il sait que ce que vous dites ressort de la science, il ne vous reproche souvent rien. Nous disons, paix à l'âme, il est disparu. Le Bénin, père de ses grands édifices. Je dis bien grands édifices. Quelques patrons de presse ont également parlé de Jérôme Kahlo, un homme d'exception qu'ils ont côtoyé de son vivant. Ils sont au micro de Clémence Tonoukoua. Jérôme Kahlo soit parti de cette génération d'aimés qui a assuré la transition, qui a su trouver en nous notre génération une transition, disons en guise de passage de témoins, et qu'il a bien fait. Nous nous allons aussi partager quelques petits moments ensemble, les moments professionnels. Dans le cadre de l'aide de l'État à la presse, on lui a refait appel pour une formation de presse, mais nous avons un mois à l'époque. Et durant cette formation en 2001, il l'a fraternisé, il a créé une harmonie, une synergie de génération. Et il a su nommer cette promotion-là, la promotion à Brimbon. Donc beaucoup gaxé encore aujourd'hui. Ensuite, on s'est croisé pour les états-joueurs de la presse. Ils ont beaucoup conseillé, accompagné, un peu dans l'ombre comme ils s'électent. Jamais de premier rôle à lui, mais derrière, il joue de grands rôles de conseiller. Il y a les autres choses. On l'a croisé par-ci, par-là. Il a toujours l'auré attentive, l'écoute attentive, patiente, le conseil généreux. Franchement, même si elle était malheureuse, je disais qu'il pourrait guérir, il pourrait mieux se sentir. Là, il n'est pas le fait à jamais. Et nous saluons, avec déférence, la mémoire de ce grand professionnel de médias, ce grand frère, ce thème, ce guide, ce conseil, et tout ce qu'on peut dire. Jean Carlos, c'est effectivement un homme d'exception, je veux dire, un cadre accompli, un professionnel qui a la vie remplie. Dire quelque chose, c'est vraiment rendre hommage à quelqu'un qui avait le sens de la combativité, qui avait le sens du professionnalisme, qui était attaché aux valeurs. C'est un homme de grande qualité. Je n'ai pas les mots vraiment pour décrire ce que nous avons vécu avec lui. Vous savez, à Éducation, à un moment donné, nous avons décidé de rendre hommage à quelques-uns. Nous avons créé les rendez-vous, les rencontres intergénérationnelles des médias. Et quand j'étais allé le voir dans son bureau à CapFM, il était vraiment très content. Et tout de suite, il a ouvert le bal. C'était le premier que nous avons reçu sur le plateau des Rimes. Et je me rappelle, il disait qu'il faut être vraiment en harmonie avec sa conscience quand on veut faire le travail. qu'il fallait vraiment être professionnel jusqu'au bout des ongres. Le métier s'apprend. Il était attaché à cette qualité. Et c'est un homme à qui nous avons, de son vivant, rendu suffisamment hommage. Et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté à notre profession. Il vivait dans la vérité. Et il était cette voie de s'empoir. Il avait cette agilité avec la plume. Il pouvait tourner en dérision avec tout le sérieux possible. Les sujets les plus sérieux. Les sujets les plus difficiles. Il était cet homme vraiment rare que la profession a eu. Et vraiment, repose en paix simplement ce qu'on dit. Et que tous ces moments partagés soient capitalisés aujourd'hui. Que la presse puisse à travers cet homme retrouver des valeurs. Jérôme Carlos est un journaliste professionnel très pointu et très attaché aux valeurs. Et très attaché aussi à l'exercice du métier dans les règles de l'art. Et nous qui avons eu la chance de passer, d'avoir été un lycée stagiaire, nous pouvons dire que Jérôme Carlos est un homme de rigueur au plan professionnel, bien sûr. Et puis, il a un sens d'ouverture. Et il prend du plaisir à voir les générations de la presse, les acteurs des médias, à les voir grandir dans la profession et à exercer le métier dans les règles de l'art. Nous gardons un très bon souvenir de Jérôme Carlos pour le journaliste professionnel qu'il a été. Et pour son attachement aussi à l'organisation de la corporation, il a été de toutes les assises concernant l'organisation de la profession. Et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup d'autres jeunes qui lui emboîtent les pas, notamment au plan professionnel, pour tout ce qu'il a laissé à la postérité. L'aîné Jérôme Carlos sera élimé jeudi prochain à Porte-Nouveau. La première journée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes-Côte d'Ivoire 2024 s'est achevée ce mercredi. Cette première journée de la compétition a vu des équipes faire la différence et prendre un avantage. Certains, pour la suite, d'autres ont eu plus de mal et vont devoir se rattraper dès la deuxième journée de la phase de groupe pour espérer poursuivre la compétition. La compétition suivait ici les appréciations de quelques journalistes sportifs. Après les rencontres des premières journées, moi je pense que le football africain est en train de connaître une révolution. Vous voyez les nations traitées de grandes nations de football africain, sont en train d'être mises en difficulté à rude épreuve par les nations traitées de petites nations. Les équipes comme l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, le Nigeria, trois fois championne d'Afrique, la Tunisie également, ont été contraintes au nul par des petites nations comme la Guinée équatoriale. Quand on prend des pays comme l'Egypte, les pharaons d'Egypte, rois d'Afrique, sept fois championne d'Afrique, mis en difficulté par l'équipe du Mozambique, c'est inédit. On note une sorte de nivellement des valeurs. Les pays moins nantis, mais qui ont réussi à redonner de valeurs à leur championnat local, sont en train de montrer qu'au plan local aussi, il y a des choses à améliorer, il y a des valeurs. Quand vous les mettez dans des conditions idoines, ils vont produire de bons résultats. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Même le match inaugural, la Côte d'Ivoire a réussi difficilement à battre cette équipe de la Guinée-Bissau parce que forcément, la Côte d'Ivoire est à domicile. Mais quand on regarde la production de jeu, ce n'est pas ce qu'on attend forcément de cette équipe ivoirienne. Et quand vous regardez globalement les matchs de cette première journée, ça fait 12 matchs joués, ça fait 27 buts marqués, ce qui donne un ratio de 2,25 buts par match. Ça, c'est déjà beaucoup plus que ce que nous avons eu en 2021 et en 2019. Une fois de plus, cette édition de surprise. Et quand on suit, on fait le point de cette première journée qui a pris fin ce mercredi, on peut tout simplement retenir que, voilà, il n'y a plus de petites nations en Afrique. En matière de football, en matière du sport, ou en matière du cuir rond, il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Quand vous prenez, par exemple, les Capverdiens qui se sont imposés brillamment face au Black Star du Ghana 2.1, quand on prend la Namibie qui s'est imposée face à la Tunisie, quand on voit l'Égypte qui, malheureusement, n'a pas pu grand-chose face aux Mozambiquains, quand on voit le Nigeria qui, malheureusement, également, n'a rien pu faire. Seulement quelques-unes de ces équipes qui étaient dites favorites ont pu sortir l'épingle du jeu après cette première journée. Mais il faut tout simplement dire qu'avec ce que nous sommes en train de voir, personne actuellement ne peut dire avec certitude que telle équipe est d'office qualifiée pour la suite ou telle équipe sera qualifiée pour la suite de la compétition. Je pense que cette première journée, elle a été riche en suspens, en surprises et en sensations, en sensations fortes. Il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, franchement, qui m'ont un peu étonnée. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces équipes. Le Ghana, les Black Stars, qui m'ont beaucoup déçue. Le Ghana m'a beaucoup déçue pour cette première journée. Le Nigeria qui passe à côté de décrocher les trois points. On verra bien ce que ça va donner plus tard. Moi, j'ai constaté que pour cette canne, franchement, excusez-moi, mais cette canne, elle sera exceptionnelle parce que toutes les équipes se valent. Je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais toutes les équipes se valent. Aucune équipe n'est venue vendre de la moutade. On a vu la surprise du Cap-Vert. On a vu quelles équipes encore, d'autres équipes quand même qui nous ont tenu en haleine. Donc, franchement, wait and see, il ne faut pas tout de suite vendre la peau du loup sans l'avoir tuée. Donc, patientons un peu. On vient de terminer la première journée. J'espère qu'on aura du beau football pour le compte des prochaines journées. La deuxième journée qui a démarré hier est en train de montrer encore d'autres choses. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Pologne s'est dite prête à accueillir des troupes allemandes sur son territoire. Et c'est ce qu'a déclaré le vice-ministre polonais des Affaires étrangères, Andrzej Echeina, dans une interview au journal Response pour l'État. Lorsqu'il y a une guerre à notre frontière orientale, toute aide et coopération de nos alliés est la bienvenue autant que possible. Donc, si les Allemands veulent renforcer le flanc oriental de l'OTAN en Pologne, comme ils l'ont fait en Lituanie, alors soyez les bienvenus. Environ 10 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Pologne. L'année dernière, l'Allemagne et la Lituanie sont convenus de stationner une brigade allemande dans la République post-soviétique. D'ici 2027, 5 000 militaires allemands arriveront dans le pays. Ces dernières années, la Russie a constaté une activité sans précédent de l'OTAN près de ses frontières occidentales. Le Kremlin a souligné à plusieurs reprises que Moscou ne menacerait personne, mais qu'elle n'ignorait pas les actions potentiellement dangereuses pour ses intérêts. Merci que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, mais également sur notre site www.bd-eden.tv. Vous pouvez nous suivre également en téléchargeant notre application dans Play Store ou Web Store. Bon, le sud de notre programme est retrouvé à 19h grâce à Valé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada